Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et une nouvelle vidéo sur la communication authentique. La communication authentique qu'on nous voit pour se libérer de tous ces schémas, de toutes ces entraves, de toutes ces blessures et de s'amuser en s'éveillant. La communication authentique c'est l'art d'être soi et aujourd'hui je vous partage une manière d'être plus libre, d'être plus heureux, d'être plus vous-même par la communication. Et il y a un piège à propos de cette communication, moi j'ai fait beaucoup de communication et je me suis rendu compte en étudiant ça qu'on utilise beaucoup les mots, mais en fait les mots sont un tout petit véhicule de ce que nous communiquons. Nous communiquons ce que nous sommes, nous communiquons ce que nous émettons, nous communiquons réellement ce que nous sommes profondément. Ça c'est un principe à comprendre et la voix est juste un petit fil en fait. Donc la parole, ce que je dis est important, mais comment je le dis, ce que j'aimais, l'est encore plus. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le non-verbal et puis il peut y avoir aussi des niveaux plus subtils qui est par exemple l'intention avec l'intention de ce que je dis, l'intention de pourquoi je dis cela est plus importante que ce que je dis. Et en fait je peux avoir une même phrase qui est dite avec amour, qui est avec peur et ça n'a pas du tout avoir le même impact. Donc une manière simple pour commencer la communication authentique, pour acquérir une base solide, c'est plutôt que de vous focaliser sur ce que vous dites, c'est focalisez-vous déjà de pourquoi vous le dites et aussi la manière dont vous le dites. Et une manière justement de prendre en compte cette manière, c'est de regarder tout le non-verbal, le physique, l'intonation, la posture. Et si vous faisiez plus attention à la posture, la manière dont vous le dites, est-ce que vous regardez l'autre, est-ce que vous lui souriez, comment est votre voix ? Et bien ça aura sûrement beaucoup plus d'impact sur votre qualité de communication et sur votre niveau d'authenticité. Observez simplement ce fait, dès que vous n'êtes pas authentique, comment êtes-vous ? Comment vous tenez-vous ? Est-ce que vous regardez l'autre ? Est-ce que vous le souriez ? Et vous noterez que probablement à ce moment-là, dès que l'ego interfère avec ce schéma, ce que j'ai remarqué c'est que je fuis le regard, je tourne la tête, je me baisse, je me crisse, je me mets moi, mais dans mon cas de mes schémas, à parler trop vite. Et à ce moment-là, le fait de remarquer, même si je dis à ce moment-là quelque chose d'intelligent, de sincère, qui me paraît authentique, tous ces signaux-là vont montrer qu'il y a quelque part une interférence dans ma communication. Et donc si je m'en aperçois, je pourrais plutôt que d'essayer de changer le contenu de ce que je dis, juste me mettre à respirer, à plus sourire, à plus ouvrir mon corps, et sinon à prendre conscience des tensions. Et ça, ça va tout changer. Donc ça, c'est une des clés les plus importantes. Faites attention à votre posture, à votre physiologie, gardez un pied à l'intérieur en même temps que vous émettez votre message à l'extérieur, et vous serez tout d'un coup beaucoup plus authentique. Et rappelez-vous aussi que les mots ne sont qu'une petite partie de notre communication. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil de la conscience, et peut-être la communication authentique. Partagez, mettez des commentaires en dessous, posez-vous des questions, s'il y a des remarques, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, alors commentez, ou posez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, soyez vous-même, soyez authentique. La vérité, c'est tout. Ciao !